Bonjour, je suis Yanis. Mon aventure avec les équipes Artelia a démarré depuis juin 2018 et j'occupe le poste de responsable du bureau d'études. Être responsable du bureau d'études, c'est avant tout être garant de la finalité d'un projet et de s'assurer de la satisfaction du client. Mes missions principales, CharTelia, s'articulent en deux axes. La première, plus transversale, est d'apporter un soutien technique et méthodologique à nos techniciens et nos ingénieurs et d'analyser les besoins des projets en fonction des compétences de chacun et de mettre en parallèle ces deux éléments pour pouvoir répondre au maximum aux besoins du projet. Le deuxième axe plus opérationnel avec la casquette de chef de projet va consister à piloter un projet d'ingénierie dans la construction, la rénovation de sites industriels. En quelques mots, cela veut dire coordonner des études issues de plusieurs métiers ou plusieurs disciplines réalisées chez Arte et l'industrie comme la tuyauterie, la charpente métallique, le génie civil, l'électricité ou bien l'automatisme. Et c'est aussi quotidiennement d'être au plus proche du client pour consolider des budgets, des plannings et de s'assurer des bonnes normes de construction et environnementales. Et de façon un peu plus continue, en fonction de la transformation digitale et de l'évolution permanente, c'est d'assurer que nos équipes ont les outils et les moyens qui se rapprochent au maximum de la pointe du marché du digital. Ce qui est passionnant au quotidien en travaillant chez Arte et l'industrie, c'est notamment la diversité des missions qui nous sont confiées. Effectivement, on va pouvoir évoluer sur des sujets dans des secteurs d'activité vraiment différents comme le raffinage, le traitement de l'eau, l'hydrogène, le gaz, la chimie, enfin beaucoup de secteurs d'activité avec notamment des clients qui sont pour la plupart des fleurons industriels français, européens, voire mondiaux. Pour exercer ce métier, il faut avoir le sens du détail, une assise technique assez appuyée. Il faut avoir des compétences en gestion de projet pour piloter toutes les interfaces et toujours garantir la bonne faisabilité du projet. Il faut aussi être humain, être à l'écoute, car chez Arte et l'industrie, nous ne travaillons jamais seuls. C'est vraiment le fruit du travail collaboratif et la communication est souvent la clé de la réussite. À mon sens, l'évolution la plus significative depuis mon arrivée chez Arte et l'industrie, c'est l'évolution de notre agence ici à Paris. Nous avons triplé le nombre de nos ressources, ce qui permet de travailler sur des sujets beaucoup plus pointus, beaucoup plus volumineux et à très forte valeur ajoutée. Le point commun à tous les projets, c'est de chercher à cerner le besoin du client en réunissant des ingénieurs, toute une équipe, des techniciens, des dessinateurs, des projeteurs, et de faire immerger les meilleures idées de chacun. C'est vraiment le fruit du travail collaboratif. Et en parallèle, c'est de pouvoir voir évoluer nos projets d'une phase de préconception, de préétude, jusqu'à la construction et la mise en route d'un site industriel. J'ai rejoint Artelia car j'avais cœur de travailler dans un groupe ambitieux et innovant, avec une reconnaissance forte, notamment dans le secteur industriel. En parallèle de ça, de pouvoir travailler quotidiennement dans une agence à taille humaine, tout en ayant un soutien à la puissance du groupe Artelia. On travaille sur des projets ambitieux. On part d'une feuille blanche jusqu'à la concrétisation d'un site industriel complet, tout en travaillant à la pointe de la technologie. Voilà ce pourquoi on se sent bien, cher Artelia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !